Tout notre emploi du temps est chamboulé, évidemment les allers-retours à Paris sont déconseillés et puis on essaie quand même de garder une activité professionnelle ou parlementaire, dans mon cas de figure, pour répondre à ce genre de questions des habitants, des élus et des entreprises qui ont depuis en gros une semaine énormément de choses à nous dire et donc on est vraiment dans un rôle de représentation et c'est très intéressant. On est préparé quand on est parlementaire à ce type de situation ? Je crois qu'on ne l'est pas plus que nos compatriotes qui vivent cette réalité dans leur vie quotidienne. Il faut qu'on s'adapte et on a la chance avec les nouvelles technologies de pouvoir aujourd'hui se parler, parler avec Paris. On a eu ce matin une conférence téléphonique avec le président du département, le préfet, l'ARS. Vous voyez, on s'adapte et on essaie de faire notre travail au mieux. Vous l'avez dit, beaucoup d'entreprises notamment vous ont sollicité pour savoir un petit peu comment faire pour l'avenir. J'ai manqué qu'il y a beaucoup d'inquiétudes ? Énormément d'entreprises dans le BTP, dans l'industrie, dans le commerce qui sont très inquiètes parce qu'elles doivent à la fois continuer leur activité économique et protéger leurs salariés. Et donc on a eu beaucoup de réponses à trouver, de réponses à apporter à ces chefs d'entreprise pour qu'ils puissent maintenir une activité économique. Et ce n'est pas simple parce que leurs fournisseurs sont fermés, parfois leurs clients sont réduits aux simples professionnels. Donc c'est vraiment des questions compliquées. Toujours concernant cette crise sanitaire, le projet de loi de l'état d'urgence sanitaire a été adopté hier par le Parlement. Qu'est-ce que ça va changer concrètement, notamment par rapport au Code du travail ? Alors il y avait plusieurs volets. Il y a évidemment le volet du Code du travail qui permet d'apporter un certain nombre d'assouplissements, de permettre aussi dans le cadre de l'urgence sanitaire au gouvernement de prendre des mesures. Je pense notamment à des questions de temps de travail, de congés payés, et des choses qui sont vraiment importantes pour que notre économie puisse être encore vivante au moment où la crise sanitaire sera terminée. C'est bien ça l'enjeu. Et donc ce sont des mesures qui sont pour deux mois, qui sont des mesures dérogatoires de tout ce que l'on connaît dans le droit commun, mais qui vont permettre à notre économie de survivre. On le voit avec vous dans votre bureau en tant que parlementaire. On voit malheureusement qu'aujourd'hui le confinement n'est pas totalement respecté par les citoyens français. On le répète sans cesse, il faut vraiment rester chez soi. On attend peut-être dans les jours à venir des nouvelles mesures de la part du gouvernement. Ça vous semble forcément aller dans le bon sens ? Alors moi je vous dis comment je suis organisé. Moi l'ensemble de mes collaborateurs sont à la maison. Je respecte moi-même un confinement strict, mais j'ai la fibre optique au bureau et c'est le moyen de pouvoir travailler. Donc je suis seul à travailler dans mon bureau et j'encourage vraiment nos compatriotes qui le peuvent de rester chez eux ou s'ils sont comme moi amenés à travailler, d'observer la plus grande distanciation sociale. Je sais qu'en disant ça, ce n'est pas simple. Parce que même dans le métier qui est le vôtre, n'avoir plus aucun contact avec des collègues, ce n'est pas évident. Mais pourtant c'est ce qu'on doit essayer de faire au maximum. Et dans l'entreprise, quand le métier nécessite qu'il y ait des contacts avec des clients ou avec des collègues, il y a que les plus grandes précautions soient prises. Merci. 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 Merci.